Tout de suite, nous mettons le cap vers Sainte-Gavelle, un petit bourg à 30 kilomètres de Toulouse, dont Lionel Jospin, vous le savez, est conseiller général. Chaud d'ambiance, nous retrouvons Carole Comont. Oui, eh bien, ici, on se prépare, bien sûr, comme partout, on attend les estimations. Voilà, un petit peu d'ambiance. Comme vous voyez, beaucoup, beaucoup d'impatience à quelques minutes maintenant, et beaucoup, beaucoup d'espoir. Merci Carole, d'un coup de faisceau orziens, nous allons du côté du sel, où sont rassemblés les sympathisants de Jacques Chirac. En direct avec nous, Javie Tambert. Oui, bien, écoutez, maintenant à deux minutes de l'heure fatidique, l'ambiance est très chaude, comme vous pouvez le constater, on espère beaucoup, on croise les doigts dans ce bastion de Jacques Chirac depuis près de 30 ans. Il reste quelques secondes et comme vous l'entendez, c'est la fête déjà. Bien, merci Jeff. Donc, vous voyez sur le grand écran qui se trouve derrière nous la silhouette qui est en préparation. Cette silhouette, ce sera celle du président, du cinquième président de la République, qui va apparaître dans quelques instants. En attendant, nous allons faire un ultime détour par l'hôtel de ville, retrouver Nathalie Saint-Cricq. Oui, bien, pour l'instant, on attend, Jacques Chirac attend, toujours dans son bureau, et on pense que dans quelques instants, donc, on va savoir, et à ce moment-là, Jacques Chirac sortira de son bureau pour retrouver les invités qui l'attendent et qui devraient l'ovationner, mais on attend encore quelques instants. Roland Sicard maintenant dans les jardins de la Maison de la Chimie. Oui, Daniel, dans la Maison de la Chimie, où, vous le voyez, on écoute la soirée organisée par France 2, et où l'on siffle lorsque l'on parle de Jacques Chirac, où l'on applaudit lorsque l'on parle de Lionel Jospin, et où on attend l'estimation des BVA qui devrait tomber d'ici quelques secondes. Et, vous le voyez, ici, à la Maison de la Chimie, on garde l'espoir de créer une deuxième fois la surprise. Bien, il nous reste un petit peu plus de deux minutes. Je vais peut-être demander à Paul Loussou-Vizière, qui nous a rejoint, qui était là aussi la première semaine, ce qu'il pense de ce suspense, d'abord. Je crois que c'est tout à fait normal qu'il y ait un suspense après les résultats du premier tour, mais je constate que le débat présidentiel a eu au moins le mérite de mettre les choix des Français entre l'esprit de réforme, qui est la volonté des hommes qui entourent Jacques Chirac, et un certain conservatisme qui s'est manifesté lors de ce débat. Et je pense que les Français vont trancher dans le sens de la réforme. Bien, alors, messieurs qui êtes réunis déjà autour de nous, dans quelques instants, nous aurons à débattre ensemble, bien entendu, du résultat. Bernard Kouchner, est-ce que vous pensiez sincèrement, on peut en parler quand même maintenant, que M. Jospin allait faire la campagne qu'il a faite ? C'est vrai que le Parti Socialiste est parti un petit peu bas dans les sondages, et un petit peu plus perdant qu'il ne l'est aujourd'hui. Il est parti très bas, et il est parti très tard. Et donc, j'ai constaté, comme vous, que non seulement la campagne de Lionel Jospin était bonne, mais qu'elle répondait, ou qu'on lui répondait, par un mouvement qui s'amplifiait, et qui, c'est vrai, on verra tout à l'heure, est venu buter sur cette date, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il a manqué du temps par rapport aux autres candidats, c'est tout à fait vrai, mais il n'a pas manqué de souffle, il n'a pas manqué de dimension, au contraire. On a l'impression que pour vous, en tout cas, gagnant ou perdant, vous l'espérez gagnant, bien entendu, c'est déjà gagné. J'allais employer cette formule, mais je me permettrais de l'employer à nouveau. Dans 20 secondes, l'annonce, dans 20 secondes. Bien, dans 20 secondes. Il est 19h59 et 39 minutes. 48, 40, 44, 45, 46, 48, 49, j'ai sauté le 47, 50, 51. Il s'agira du 22e président depuis Louis-Napoléon Bonaparte, rappelons-le, et rappelons en passage que le septennat existe depuis 1873. Il est 20h. Voici le choix des Français, le nom et le pourcentage de la victoire pour le nouveau président de la République. Cinquième président de la Ve République, Jacques Chirac, 52% des suffrages exprimés aujourd'hui. Lionel Jospin, 48% des suffrages exprimés. Le nouveau président de la République est donc M. Jacques Chirac, élu avec 52% des voix. C'est la joie, c'est la liesse, on peut le comprendre. Avenue d'Yéna, au siège du quartier général de M. Jacques Chirac. Je vous laisse écouter l'ambiance. On a gagné, 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 on a gagné. Voilà, tout de suite, nous retrouvons Nathalie Saint-Cricq qui est à l'hôtel de ville où se trouve toujours Jacques Chirac. Oui, bien, si l'on était calme et pour tout dire serein tout à l'heure, c'est que l'on savait depuis quelques minutes que Jacques Chirac avait gagné. Après les mauvaises surprises du premier tour, ici, on considère que c'est une très bonne surprise. Et on considère là que Jacques Chirac réalise un bon score. Bref, puisqu'il a gagné, Jacques Chirac, qui lui attendait dans son bureau, mais le savait également depuis un moment, devrait très vite intervenir devant environ 1000 personnes élues, militants qui se trouvent dans la salle de fête au sud de cette salle. Et on s'attend également à ce que le parvis de l'hôtel de ville qui se trouve derrière moi soit noir de monde dans quelques instants. Monsieur Jacques Chirac, élu président de la République, réaction maintenant au quartier général de M. Jospin, la maison de la chimie. Roland Sicard. Écoutez, c'est bien entendu ici une très grosse déception. Déception qui tient au fait que depuis le très bon résultat de Lionel Jospin en premier tour, depuis l'arrivée en tête de Lionel Jospin en premier tour, eh bien, beaucoup de militants socialistes s'étaient pris à espérer tout simplement la victoire. Seulement, je dirais quand même que cette déception est tempérée par le bon score que réalise ce soir Lionel Jospin. Il y a trois mois, il faut bien dire qu'un tel résultat était inespéré. Et si on avait annoncé aux militants socialistes un score de 48%, si vous me passez l'expression, ils auraient signé tout de suite. D'ailleurs, plusieurs militants que j'ai croisés tout à l'heure me l'ont dit. Et pour eux, après le désastre des législatives, la déroute des Européennes, eh bien, le résultat de ce soir leur donne espoir. Vous le voyez, les militants socialistes, malgré la défaite, gardent le moral. Alors, beaucoup plus près que vous de M. Jospin, Guylaine Chenu, tout juste aux côtés de M. Jospin. Réaction à l'autre étage, donc de la maison de la chimie. Guylaine ? Je me trouve pour le moment au premier étage de la maison de la chimie. C'est évidemment ici aussi une immense déception pour les socialistes. Ils s'y attendaient un petit peu dans les derniers jours, mais dans les dernières semaines, par contre, ils avaient cru que la victoire pouvait être possible. Alors, déception, mais aussi satisfaction de l'écart si réduit qui existe entre les deux candidats. Lionel Jospin pensait pouvoir talonner Jacques Chirac. C'est chose faite ce soir, il en a fait la preuve. Alors, dans quelques instants, Lionel Jospin devrait arriver ici et faire sa déclaration. Nous l'attendons vers 20h10, 20h15. Vous le voyez, tout est prêt ici à la tribune et tout le monde ici, bien sûr, l'attend. Voilà, après une certaine froideur dans certains QG et bien compréhensibles, nous allons tout de suite à Husserl, dans le fief corrézien de Jacques Chirac, où là, je suppose que c'est une explosion de joie, j'habite Amber. Bien sûr, ici aussi, le suspense est levé et même si la plupart des habitants du CEL sont devant leur téléviseur en ce moment, ils sont, comme vous pouvez l'entendre ici, quelques militants particulièrement satisfaits. Cette salle polyvalente doit se remplir à partir de 20h30, 21h. On nous promet la fête jusqu'au bout de la nuit. Je termine en vous disant qu'en Corrèze, Jacques Chirac a obtenu plus de 60% des suffrages. Autre fief de M. Jacques Chirac ce soir, c'est l'avenue d'Iéna, où nous retournons en compagnie de Véronique Saint-Olive, alors que là, sur notre écran derrière nous, c'est M. Roland Dumas, si je vois bien, qui est en discussion avec Jean-Pierre Elkabach, le président de France 2. Nous pourrions peut-être aller à l'avenue d'Iéna maintenant ? Eh bien écoutez, oui, j'ai beaucoup de mal à pouvoir vous parler, parce que je suis débordée par les militants et les sympathisiants qui n'arrivent plus à cacher leur passion et leur folie de joie de voir Jacques Chirac élu avec cette facilité-là. Jusqu'à la dernière seconde, il y a une véritable incertitude, alors quand le score s'est affiché sur notre écran, ça a été un véritable délire. Au QG, juste à côté, des drapeaux sont déployés, la foule chante la Marseillaise, et vous les entendez ? Maintenant, la seule chose qu'ils répètent à l'envie, c'est « on a gagné, on a gagné ». Voilà, je ne savais pas que les paroles de la Marseillaise étaient commencées par « on a gagné », mais il y a des choses qui changent et qui évoluent au cours de la Vème République. Ambiance maintenant à Sainte-Gabelle, dans le fief de M. Lionel Jospin. Là-bas, je suppose que c'est un petit peu moins gai, non ? Carole ? Oui, effectivement, Sainte-Gabelle est bien sûr déçue ce soir, comme vous pouvez l'imaginer. Les résultats à 20h ont d'ailleurs été accueillis ici par des huées. Sainte-Gabelle qui est restée fidèle à son conseiller général aujourd'hui, puisqu'elle lui a accordé 63% de ses suffrages. Déception, mais pas morosité pour autant. Lionel Jospin a réalisé une belle performance en très peu de temps, me disait tout à l'heure, une habitante du village. Tous les militants sont réunis maintenant dans cette salle des fêtes de Sainte-Gabelle, où nous nous en trouvons. Tous ont l'intention de veiller un peu ce soir, mais peut-être pas aussi tard qu'ils auraient pu l'espérer. Merci beaucoup, Carole. Je vous propose, je vous rappelle tout d'abord l'estimation BVA, que nous vous donnions à 20h très très précise. Jacques Chirac, élu président de la République avec 52% des suffrages exprimés. Lionel Jospin obtenant 48% des suffrages exprimés. Chiffre également important sur lequel nous reviendrons tout au long de cette soirée. Les blancs et nuls totalisent près de 5%. C'est un événement politique très important. Et je vous signale que les autres instituts de sondage donnent en gros les mêmes chiffres et confirment donc la victoire de Jacques Chirac, avec ce chiffre aux alentours de 52%. Un rapide commentaire, Alain Duhamel. La victoire de Jacques Chirac signifie d'abord que la France va changer de phase et de période politique. Après 14 ans qui ont été dominés par la personnalité de François Mitterrand, c'est une période nouvelle qui va commencer. C'est un président de la République d'origine gaulliste qui va se trouver de nouveau à l'Elysée, ce qui ne s'était pas passé depuis 21 ans dans cette République d'origine gaullienne. Le score de Jacques Chirac peut paraître relativement étroit. Il est en réalité tout à fait comparable à celui de François Mitterrand en 1981. Ça signifie que pour le second tour, la discipline à l'intérieur de la droite parlementaire a bien joué. Et effectivement, comme on le signalait à l'instant, l'importance des votes nuls signifie bien que les consignes de Jean-Marie Le Pen s'adressant à son électorat ont été partiellement suivies. Pour le reste, il faut relever que Lionel Jospin a réussi une bonne performance, une bonne campagne, qu'il a obtenu un score qui était, il faut le dire, inimaginable pour la gauche il y a maintenant en réalité un mois seulement. Et que de ce point de vue, il jouera inévitablement un rôle à l'intérieur de l'opposition. On peut dire que d'une certaine manière, ce soir, la France a à la fois un nouveau président et un nouveau leader de l'opposition. Et puis pour terminer, je dirais qu'il ne faut pas que ce second tour fasse oublier le premier. Le second tour, c'est normal, est un tour politique et électoral. Le premier tour a été un tour d'abord social, qui a montré que les attentes des Français étaient importantes. Jacques Chirac, pour sa part, avait réalisé sa percée autour d'une rhétorique de changement. Il a ensuite mené sa campagne autour d'une idéologie de changement. Maintenant qu'il est élu président de la République, il lui faudra certainement une politique de changement. Merci Alain. Nous allons maintenant nous rendre quelques instants à l'hôtel de ville. Vous allez voir, la grande salle des fêtes est archi-pleine. On attend d'un instant à l'autre l'arrivée de M. Jacques Chirac, qui est le nouveau président de la République. Ensuite, nous allons nous rendre au quartier général de M. Chirac, toujours sur ces mêmes images, qui se trouvent à Venue d'Iéna. Là aussi, les militants sont réunis à la fois dans la rue et dans le bâtiment qui servait de quartier général de M. Jacques Chirac. Véronique ? Oui, alors ici, la joie ne s'arrête pas. Les militants attendent impatiemment la déclaration de Jacques Chirac. Vous les entendez ? Ils ont la joie extrêmement bruyante. Après sa déclaration, Jacques Chirac devrait les rejoindre ici. Il retrouvera Philippe Séguin et Alain Juppé, qui sont là depuis une petite heure. Et puis, il devrait également rencontrer un certain nombre d'amis et de sympathisants de l'autre côté de la rue, avant de se rendre dans son QG pour remercier toute l'équipe qui s'est occupée de sa campagne présidentielle.